Bonjour et bienvenue pour ce 23e épisode de Je roule en VI. Aujourd'hui, je vais vous donner un petit truc. Donc, qu'est-ce qu'il y a de plus dur à laver qu'un pare-brise? Parce qu'il faut se contorsionner pour aller laver le pare-brise dans tous les coins. Et souvent, avec les produits du marché, on finit par avoir des fillons, ce qu'on appelle. Donc, quand on finit de laver le pare-brise, il paraît impeccable. Sauf que, lorsqu'on arrive au soleil, c'est là que ça se dégrade assez vite. Donc, moi je vais vous montrer ma façon, qui coûte à peu près rien. Aucun produit commercial exprès pour les vitres, soi-disant miraculeux. Vous allez voir avec les petits accessoires que j'ai, et je vais vous montrer comment faire ça. J'utilise un petit seau avec un peu d'eau tiède de préférence, ainsi qu'un détergent à vaisselle de n'importe quelle marque. On ajoute une petite quantité de détergent à vaisselle dans notre eau. Et à l'aide d'un chiffon, on brasse notre petite mixture pour bien mélanger le détergent à vaisselle avec l'eau. Ensuite, comme outil de travail, je me sers d'une petite ratelette de 4 à 5 pouces, qui est en caoutchouc. Et qui va servir à aller dans tous les coins. À l'aide de notre chiffon imbibé de notre petite mixture, on commence à laver notre pare-brise, en s'assurant de bien frotter pour faire pénétrer notre solution et ainsi déloger toute la saleté. On continue le processus sur tout le pare-brise et on devrait s'assurer que le pare-brise est froid. Pour faire ceci, pour éviter que la solution sèche trop vite sur le verre. J'utilise des papiers scottes pour essuyer ma ratelette entre chaque passe. Vous allez voir, avec ce type de ratelette en caoutchouc, qui est assez dur, le pare-brise devient sèche immédiatement. On n'a pas de passage de suit-out à faire sur le pare-brise par la suite, sauf peut-être dans les coins. Donc, on fait tout le pare-brise au complet. Comme vous avez pu remarquer, je n'ai pas eu à me déplacer, soit du côté du chauffeur, revenir du côté du passager pour laver mon pare-brise. Tout s'est fait de la position où j'étais, soit du côté du passager. On passe maintenant à l'extérieur, avec le même chiffon et la même solution. On nettoie le pare-brise, on frotte pour enlever les insectes collés, et à l'aide de notre ratelette de caoutchouc dur, on essuie. On n'a pas d'autres opérations d'essuyage à faire sur le pare-brise, sauf peut-être au taux pour enlever le surplus d'eau qui pourrait être accumulé. J'aurais pu prendre une ratelette plus grande, mais ça m'aurait fait deux outils à acheter, et pour l'intérieur, la petite est beaucoup plus utile qu'une grosse. On fait la même chose du côté du conducteur, pour avoir un bon nettoyage du pare-brise, avec notre solution économique. Et avec la ratelette, on va essuyer le tout. Comme on peut voir, le soleil est encore assez présent. C'était une journée extrêmement chaude. À l'intérieur, ce n'était pas si pire pour la température du pare-brise. À l'extérieur, c'est encore un peu chaud. J'utilise la même solution pour le lavage de toutes les vitres de l'auto, soit intérieur et extérieur, ainsi que le toit ouvrant qui est panoramique, disons qu'il n'y a pas une tâche facile à nettoyer, surtout de l'intérieur. Maintenant, pourquoi ne pas traîner avec vous, lors de vos voyages ou escapades, même au ciné-parc, une bouteille vaporisante avec cette solution, ainsi que votre ratelette de caoutchouc, quelques chiffons de papier, et un petit chiffon, genre guenille, pour bien laver votre pare-brise, que vous soyez à la maison ou à l'extérieur. Je vous défie de trouver un produit aussi efficace sur les tablettes des grandes surfaces, à prix beaucoup plus élevé. En espérant que vous avez apprécié cette vidéo, portant sur une autre facette de rouler électrique, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et surtout de cliquer sur la petite cloche, pour être averti des nouvelles productions vidéo, sur d'autres sujets intéressants. Sur ce, je vous salue, et à bientôt. Sous-titrage ST' 501